Auparavant, dans le Donjon des Tugames, nos héros visitent le sous-sol de la maison du vieux Stromer. Ben non, il y avait un autre côté! Ben non, ben non, ben non! Ils découvrent l'épée de Tyranno de Bergerac. T'as jamais vu un objet d'une puissance aussi... immense! Après avoir combattu une tyrannomomie... Nos héros font un geste qui laissera une marque indélébile. Parce que j'avais comme rien d'autre, mais ça tente-tu de fourrer pareil? Moi, je propose quand même que les autres se joignent à nous. Alors, on va commencer mesdames et messieurs! Oh mon Dieu! Ça commence! C'est commencé! Who let the dogs out? Ben là, bonsoir! Merci d'être là! C'est malade! De vous voir en si grand nombre! Ben oui! Pour nous, c'est un peu spécial. C'est un nouveau set-up. Puis, tu me demandes-tu combien d'heures j'ai dormi? T'as dormi combien d'heures depuis que t'as un deuxième bébé? J'ai peut-être 4-5 heures étalées sur un mois, alors... C'est fait! Yes! Êtes-tu en santé? Oui. Correct! Non, non, non! Ça va super! On est très contents! Puis, ça m'a laissé beaucoup de temps pour préparer une aventure extraordinaire! Yes! Alors, pour sûr qu'ils ne le savent pas, on joue à Donjon Dragon... Et voilà! Avec du monde! Et puis, on s'amuse bien! Nous, on poursuit une aventure extraordinaire qui dure depuis trois saisons, mais si vous nous pognez sur Internet ou ici parce que vous étiez dans la rue et que vous êtes débarqués, c'est pas grave! Ça se pogne assez bien, quand même! L'épisode se comprend en soi! Tout à fait! On va vous présenter les joueurs, sans plus tarder! Alors, j'aimerais qu'on applaudisse très fort! Benjamin Desièves! Wouhou! Bravo! Dave Bélil! Wouhou! Raphaël Lacaille! Bravo! Jean-François Provençal! Wouhou! Julien Corriveau! Wouhou! Et notre invité... Il sait pas ton nom, mais... Simon-Livier-Vecteur! Wouhou! Dans le rôle de Thanos! Yes! Wouhou! Bien! As-tu déjà joué à Donjon, sinon? J'ai jamais joué à Donjon Dragon! Parce que... Parce que j'avais une vie sociale! Wouhou! C'est une blague! Je suis vraiment content d'être ici! Mais ce qui se passe... Oh shit! Oh non! Ce qui se passe à Donjon and Dragon, c'est que... On se souvient qu'on a fait une émission ensemble, tu me demandais si on portait une cape, mais toi tu m'en portais. Oh non! Oh my god! Et non! Oh yeah! C'est comme surprise, surprise! Oh mon dieu! Mais qu'elles sont là! Puis là! Quoi? On devrait être adoubés! Parce qu'on fait ça aussi! Alors, Simon-Olivier-Vecteur, je te nomme... Nerd! Hot, omdat du Dungeon and Dragon! Yeah! Woooo! Yéééé! Yééé! Yééé! Yéééé! C'est normal! Je vais prendre les salubés de la soirée! Calme-toi! Pouais-toi! Bonne soirée! Ben voilà, alors c'est ça, Donjon Draco. C'est un des plus beaux moments de ma vie. J'ai tellement aimé ça, c'était tellement officiel. C'est parce que je sais pas si c'est un super héros ou si c'est un petit chaperon rouge. C'est pour la parité. La parité. Voilà. Il y a son épée et ses petits pots de beurre dans l'eau. Ouais, Ranger niveau 3. Alors voilà, sans plus tarder, on va plonger dans l'aventure. Alors, pour ceux qui se joignent à nous, les héros viennent de commencer une enquête, en fait, autour d'un culte diabolique qui vénère un dieu maléfique, le dieu mort. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent à son retour, activement. Et là, vous avez trouvé des objets magiques pour éventuellement être capable de le vaincre. Alors, vous savez qu'en ce moment, il vous en manque un, là. Un! Ouais. Et vous savez que vous avez une bonne piste parce qu'entre les deux épisodes, vous avez été contacté par une ancienne cultiste. OK. Pardonne quoi? Une ancienne cultiste. D'accord! Elle lève des poids. Oui. Elle lève des poids beaucoup de poids, là. Elle nous a écrit une lettre anonyme parce qu'elle avait des informations importantes à vous transmettre. C'est qui qui la joue? Euh... Non, mais arrête un petit peu, là! On va commencer ça fort, là! En fait, Simon, il y a des noms, là-dedans, qui sont des noms de comédie, comédienne. OK. Qui incarnent les personnages. Qui incarnent les personnages. Ah, wow! On n'a pas le budget pour les avoir, ça fait que... C'est qui la cultiste? Jeannine Suto. Ah! Vois-tu, on n'a pas le budget pour la réanimer. Avant 2015. Très, très ancienne cultiste. C'est un peu... Ils ont fait le même truc que Carrie Fisher, genre... La famille est down. C'est qu'il fait de Suto en 3D. Hé, on s'excuse pour vrai, là. Je suis désolé. Alors, voilà. La cultiste vous a contacté. Anonymement! Et vous êtes maintenant sur un bateau en route vers la petite ville minière de Goudstad. En Allemagne! Sur le continent d'Arga. OK. Vous êtes sur le bateau et là, Rallor, tu n'as pas fait partie de la dernière aventure. Et tout de suite, tu constates qu'il y a comme une ambiance un peu étrange entre tes collègues. Ça sent comme le sexe et l'alcool. Je comprends pas trop ce qui se passe. C'est pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a un malaise tangible sur le bateau entre les différents aventuriers. Comment vous vous sentez par rapport à comment ça a terminé la dernière fois? Cette aventure collective que vous avez vécu ce moment? Ben, c'est sûr qu'on a vu beaucoup de nudités qu'on ne désirait pas nécessairement. Exact. On se retrouve un petit peu transformés en dedans. Ça a un petit peu remis en question nos… qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on n'aimait pas. Ça n'a pas fini en orgie, tu m'as dit? C'est ça qui est arrivé, oui. Ça a comme ouvert un peu les perspectives de ce que je pouvais faire avec ce que j'avais. Toute cette peau a maintenant des nouvelles utilités. On dirait que je regrette vraiment d'avoir posé la question. Je me disais, genre, il faut qu'on en parle. Ben oui, c'est ça. Moi, je suis comme content d'avoir été voir Justin Timberlake cette journée-là. C'est ça que Rallor a fait. Ah oui, Rallor est allé voir Justin Timberlake qui n'a pas tant de cris. Juste pour savoir, Junior, toi et ton père, vous êtes peut-être genre à l'avant du navire, vous regardez la terre qui approche. La ville de Gootitad, comment tu te sens par rapport à ce que tu as vécu un peu contre ton gré? Ben, je pense que j'ai mal au cœur. Je pense que c'est pas mal ça qui se passe là. Ok. J'ai le goût de dégueuler. Alors, tu ne comprends toujours pas la situation et le bateau accoste. Les aventuriers arrivent à l'intérieur de la petite ville minière. Il y a beaucoup de nains qui s'affairent. C'est une ville industrielle. Donc, vous voyez, c'est à flanc de montagne. Il y a des espèces d'ascenseurs activés par des chutes d'eau. Ils travaillent partout. C'est une ville quand même relativement paisible. Et on vous a donné rendez-vous dans une taverne. du nom de l'hypogryphe huileux. Ok. C'est une ville de nains, c'est ça? Oui, c'est une ville. Excusez, je ne connais pas tant ça, mais est-ce que les portes sont petites? Les portes sont gardées quand même de taille normale pour permettre aussi à tout le monde qui va commercer dans la ville de pouvoir circuler assez librement. D'accord. C'est une bonne question. C'est une excellente question. Bravo! Yeah! Yeah! À chaque fois, je veux parler. C'est le seul jeu. Alors, vous entrez dans la ville et vous voyez cette espèce de petite taverne au milieu du village qui semble être un espèce de lieu de rassemblement. Ok. Il y a plusieurs personnes qui entrent, qui sortent. Que faites-vous? Hey guys, on va-tu prendre un petit drink? Tu sais, ça va peut-être vous remonter le moral? Ouais, non, c'est ça, là. Des drinks entre nous autres, c'est fini, là. Hein? Moi, je suis pas contre. Moi, je suis pas contre un petit verre. Bon, mais allons-y, on pourrait y aller. Ça vous tente pas d'aller directement vers, j'imagine, le but, la kite, là. Ouais, c'est ça, c'est d'aller à cette place-là. Ben, c'est ça, on va aller juste se prendre un drink. C'est bon. On va aller prendre un drink. Ben, jamais, c'est pas mal. Vous avancez vers la taverne qui est effectivement le but de votre voyage. Vous entrez. Moi, je vais prendre 5 shots de chartreuse pour ma gang. Ok. Tout de suite, tu commandes. Les gens sont un peu surpris. Tout le monde est assez relax. La plupart des gens boivent des tisanes, il y a des petits cafés. C'est un peu plus café seconde bag que bar. Mais il y a de la chartreuse. Ben, regarde, je pense qu'elle fouille un peu, puis elle t'amène quelque chose. T'es pas sûr que c'est exactement de la chartreuse, t'as pas vu la bouteille. En tout cas. Ça sent-tu les herbes? Hey, guys. Ouais. Ah ouais. À cette soirée que je l'ai pas vécue, mais qui avait l'air bien le fun, non? Vivons pour oublier. C'est parce qu'on a tout fourré ensemble. On a tout fourré ensemble de... C'était weird. C'était weird. Et pendant qu'il y a cet échange-là ici... Fait que... Juste ça a une question sur Donjons et Dragons. Vas-y, vas-y. Ah! Tout de suite, vous constatez. En fait, Arbalin était le premier à le remarquer, suivi tout de suite de Junior, qui a une femme qui est pas une naine au bout complètement de la taverne. Et vous la reconnaissez tout de suite. Arbalin, c'est ton ex. Shit. Oh la la. Et c'est ta mère. Oh! Elle se lève dans cette espèce de robe brune avec un collier très serré. Elle s'approche. Y'a pas d'émotion dans son visage. Là, c'est pas Janine Suto, ça, c'est qui? C'est Janine Suto avant 2015. Oh! C'est l'ex-cultiste qui vous a contacté. Oh! Pis elle te prend dans ses bras. Junior! Junior! Mon petit Junior t'a tellement grandi! Là, j'suis en main. Y'a du public! Le monde nous regarde! Tu vois? Elle se recule. Elle te regarde une dernière fois. Elle regarde Arbalin. C'est bon! Ça s'est vraiment mal fini. Moi, j'suis... Yo, ça va, mais je pleure à chaudes larmes. T'as l'air bien. Numéro 2. Qu'est-ce que tu deviens? Ben, j'élève ton fils, bitch! Tu vois qu'elle le prend difficilement. Elle savait que ça avait été difficile, la rupture et tout ça. Ben, elle pensait pas que c'était à ce point-là. Tu m'avais dit que c'était correct. Que je pouvais aller vivre ma vie. D'être dans un culte. Ben, je pensais qu'on pouvait faire les deux en même temps. Je savais pas que t'allais me quitter de même, là. Elle s'assoit, elle te jette un regard noir, pis elle vous invite à vous asseoir. Vous remarquez qu'il y a un homme... Nous, on l'avait déjà rencontré. Back in the days, non? Back in the days, vous l'avez rencontré, mais tu l'avais croisé, là, t'sais. Ok, c'est bon, c'est bon. Pis en plus, qui plus est, c'était ton autre personnage. Moi, je l'avais déjà rencontré. Ouais. Alors, vous vous asseyez, mais vous remarquez, il y a un homme à côté d'elle. Un homme, je dirais, comment tu le décrirais physiquement, Simon? Quoi? Pardon? Ton personnage, il a l'air de quoi? Ben, c'est un homme qui est fort, qui a un gant avec des diamants. Ok, ok, ok. Non, non, attends un peu. C'est un beau gars. C'est Brad Pitt, mais plus foncé un peu. Mais avec des longues, longues jambes, vraiment trop longues. Fait qu'il est comme beau, mais 15 lèvres debout, c'est étrange. Fait que ça casse un peu l'effet. Comme Ben Desiel. Fait que ça casse un peu l'effet. C'est comme un beau gars, mais finalement avec une déformation. Ouais, pis c'est chouette le vêtement aussi. Il y a comme une espèce de cap qui est un peu out of place. Ouais, pis il est habillé un peu comme Indiana Jones. C'est un aventurier, pis il trippe sur Thanos. Quand vous vous assoyez, tout de suite Stéphanie, ton ex, présente la situation. Fait écoutez, je vous ai demandé de venir parce que j'ai des informations importantes à vous transmettre. Je sais que vous êtes probablement les seules personnes qui prenaient la menace du retour du Dieu mort au sérieux. Pis croyez-moi, c'est une menace qui est sérieuse. Les signes dont vous avez été témoins, c'est pas des coïncidences. La pluie de sang, la météorite, la tentative d'assassinat. Tout ça, c'est des signes du retour du Dieu mort. Il y a des géants qui sont en train de reconstruire son corps. Dans peu de temps, il va être complet. Après ça, il ne restera plus qu'à retrouver son âme. Est-ce qu'on parle de Voldemort? Genre? On ne dit pas son âme! Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Et elle continue en disant, écoutez, son âme, pour l'instant, personne n'est sûr à 100% où elle se trouve. Mais il y a dix ans, il y a des cultistes qui l'ont fait revenir. Et elle doit attendre son heure à quelque part. Dès que son corps va être reconstitué, il va tenter de... Pogner. Parler petit? Non! De remettre son âme dans son corps. Et ensuite... C'est vraiment sexuel maintenant. Moi, je pense juste à ça. Ça va être l'enfer sur Terre. Oh! Je dis, euh... Inquiète-toi pas bébé, on va s'occuper de ça. Pis tu sais, je m'assois sur ma chaise, c'est comme à l'envers, tu sais, en m'accottant sur le dossier comme Mitsu. Mais là, tu sais... En faisant ça, je fais un trou dans mes culottes, tu sais. Pis là, je replie mes jambes pis je me rassois normal pis je dis, tout est beau bébé. Elle lève les yeux au ciel. Ah! Et j'ai entendu dire que vous avez commencé à accumuler des artefacts qui pourraient peut-être le détruire. Il faut que vous sachiez que ces jambes sont à la recherche aussi de ces artefacts. Vous avez trouvé la pierre de Bahamut? Ouais! Pis là, genre, on déplie un dépli de Yark. Dans un bourrelet. Pis tu sens, c'est un espèce de gros dévin de pierre mythique que t'as avec. Est-ce que vous avez trouvé la rapière de Tyranno? Ouais! Et comme je la sors d'un espèce de fourreau... Ben, comme un fourreau de peau, là. C'est dégolant. Dans mon épée, c'est pas... Pis ça cingue parce qu'il est comme tout dentelé, fait que ça me coupe un peu. Je pense que tout le monde est... Ouais, je l'aïe un peu. Je t'aimais beaucoup avant. Il ne vous reste plus qu'un seul item à trouver. Vous aurez les trois items qui ont permis aux grands dragons ancestraux de vaincre le diomore. Connaitriez-vous le nom de cet artefact? Personne ne sait exactement de quoi il a l'air. Mais son nom... Ah, Chris! Tout le monde sait son nom, mais il sait pas du quoi ça a l'air. C'est bon. C'est des légendes. C'est comme Voldemort, c'est l'inverse. On connaît son nom, mais on sait pas c'est qui. Ouais, Chris! Le nom de cet artefact est... Le souffle des dieux. D'après moi, c'est une nastie de belle flûte. Un sac à pète en or. Alright! Elle dit ça pis je vous ai fait venir ici parce qu'elle se déplace lentement vers la fenêtre. Elle jette un oeil encore à son acolyte. Et elle pointe au sommet de la montagne comme une espèce de petite structure de bois qui est comme super bancal pis à pointe en faisant... C'est la tombe d'un magicien. Un grand érudit qui a perdu complètement la raison. Son nom? Grimtooth. Comment? Ah, c'est bon! C'est qui qui le joue? Ouais, là il y aurait peut-être un flashback où est-ce qu'on verrait Grimtooth dans son jeune temps il y a de cela des siècles. Il tire des flèches magiques. Il est interprété par Réal Giger. Ah! Ben oui. Ben oui. Ça fait tout son sens. C'est un bon casque. C'est un beau casque. Tout le monde a plus que 100 ans. Ce magicien-là était un érudit dément. Il était spécialiste des pièges et des objets maudits. Parait-il qu'il a été enterré avec le souffle des dieux. Bien sûr, les rumeurs veulent que sa tombe soit hantée et trouffée de pièges. Que ce soit un lieu mortel où personne ne veut s'aventurer mais je suis certain que vous aurez assez courageux pour vous y aventurer vous-même. Je pense que je mets mon poing dans le centre. Christ, déjà? Ben oui. T'as-tu calé ton drink toi? Non mais moi j'ai calé mon chat. Moi peu importe, des aventures avec vous, je suis positif pour l'histoire. All right! Papier! Oh! Shit! Moi je mets mon long doigt en souhait. Ok! Ok! On est prêts! Vous avez ce contact-là et là vous réalisez justement l'acolyte est toujours là. Ben oui! Il met son poing aussi. J'ai mis mon poing. Stéphanie se retourne à faire. Ouais, je vais vous le présenter. Joe. Yes! Il va venir avec vous. C'est un spécialiste des donjons. Ouais! Il connaît les pièges. Je connais tous les donjons. Name it! Il a tout vu. Il a tout fait. Je suis un expert. Ce gars-là, c'est une force de la nature. Oui, oui. Je suis allé autant souvent dans les donjons qu'à la source. C'est bien pour dire. Il va être une ressource précieuse pour vous. Il va vous guider. Ouais. Puis là, vous vous dirigez vers la sortie. Ouais, on commence par la sortie! Puis avant que vous sortiez, elle se tourne vers vous deux, Junior, Joe. Puis elle est comme mal à l'aise un instant. Puis elle fait, Junior, je sais pas comment dire ça. Ouais. Je pense qu'il y'a pas de bonne façon de te dire ça, mais... Joe, euh... C'est ton père! La, 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 la! C'est ton père! La, 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 la! C'est ton père biologique! C'est un barnacle! Allô? Bien... OK! Je m'excuse, j'aurais aimé ça pouvoir te le présenter, mais t'sais, j'ai pas été trop, trop présente. Je sais que le dieu mort prenait beaucoup de place dans ma vie, pis je respecte ça, que vous avez respecté mes choix, mais... C'est ton père! Fait que là, je l'enlace comme... Ouais, ouais, on sait, ouais, là, là. Ah! C'est bon! Avez-vous comme un tatou ou quelque chose? Y a-t-il quelque chose physiquement qui fait en sorte qu'il se ressemble ou... Je sais pas moi, c'est ça, c'est comme si c'était... «Best friend forever », genre, y a-t-il quelque chose dans un collier? Je suis content que tu le demandes, Ben! Bon, voilà! Ça manquait à l'histoire. Parce qu'effectivement, vous remarquez que les deux ont à peu près la même coupe de cheveux. Ben oui! Dans nos têtes! Dans nos têtes! Regarde! Regarde! Ce costume-là est de mieux en mieux! Ben moi, pendant... On s'était comparé, pis c'était... En tout cas, mais... Regarde! C'est un hasard! Mais moi, pendant qu'ils font cette accolade-là, moi, je prends n'importe qui au hasard, pis je fais une accolade aussi, pis je les regarde dans les yeux, tu sais. Pis j'essaie d'être comme plus fraternel qu'eux-mêmes, pis je donne des bines aux petits gars, pis... Moi, je vois ça, ça me touche, là. Je pleure, là, mais je pleure à chaud de l'arbre. Là, tu t'es pas rendu compte que c'était à moi que tu faisais un câlin, fait que je t'enlace avec mes fesses en tapis volant, tu sais. Pis je te flatte le dos. Je suis vraiment content, pis j'espère que ce qu'on a vécu va se reproduire, tu sais. Oh non! Non! Là, je suis... Je pense que je vais y aller, moi. Extrêmement mal à l'aise, pis je vais juste me reculer, faire un tonne-zop à tout le monde, pis je m'envoie juste à la sortie, pis j'essuie encore mes larmes, là, tu sais. Oh! Pour vrai, je pense que cette semaine, on est vraiment plus proche de Claire Lamarche que de Donjon Dragon. Ça me touche. Mais ça me touche. Alors, vous vous mettez en route. Oui. Vous sortez dans le petit village. Il y a des gens, des mineurs qui passent à gauche, à droite. Moi, je les guide. Joe est en tête. Tu sais, l'entrée du Donjon, c'était une espèce d'immense porte dans une espèce de petite structure de bois bancale au sommet de la montagne. La montagne qui fume des espèces de... Il y a comme une espèce de fumée blanche qui s'échappe non-stop de la montagne. C'est une montagne qui est une buanderie juste à côté. Il arrête deux secondes. Il ramasse genre une petite pousse. Il fait... Vous continuez votre chemin. C'est bien compliqué. On pourrait voler. Il y a un ascenseur, mais effectivement, vous pouvez voler si vous souhaitez. En tout cas, je vous invite sur mes fesses pour qu'on y aille en volant. Juste pour écœurer notre invité. Bien, écoute. Il faut signifier que ça existe. Ça, c'est en haut de la montagne. T'as raison. C'est bien de nous. On y va. On n'est pas mis de passer par, là, donc, non? Bien, en fait, l'entrée du donjon est au sommet de la montagne. Oui, absolument. Puis, je le sais. Vous vous envolez d'un coup sur les fesses de Dave. Et vous atterrissez sur une espèce de petit... Imaginez, là, une espèce de petit plateau. OK. Avec une espèce de petit toit bancal, là, qui est là depuis des siècles. Il y a une petite affiche, genre, avec une espèce de tête de mort. Puis, c'est marqué, genre, en rune, naine, défense d'entrée, danger. Et il y a une espèce d'immense porte de pierre massive, avec une espèce de visage sculpté avec des grands yeux et un sourire plein dedans. Puis, vous voyez, de chaque côté de la porte, il y a cinq trous. Imaginez des petits trous, là, sur le bord de la porte. OK. Et vous êtes au sommet, voilà. Arbalin, tu vois Junior et Joe qui sont en tête. Une espèce de petite proximité qui s'est installée. Ils sont encore un peu mal à l'aise, mais il y a vraiment, vraiment quelque chose dans leur visage qui crie père et fils. Oh, mon Dieu! Comment tu te sens là-dedans, toi? Je me... Je dis à Junior, hey Junior, check ça. Je me mets à faire des pochats. Genre, c'est cool, ça. J'en fais, genre, huit. Après ça, il me lève, puis je dis, je t'ai tanné. Je dis, vas-tu ouvrir ça, cette porte-là, comme un père et un fils seuls pourraient le faire? Ben... Oui, vas-y. Ben, là, je dis, oui! Yes! J'ai beaucoup de répartis. Ben, tu sais, comme, je le fais, mais on voit dans mes yeux que ça ne me tente pas, comme, tu sais, là. Ouais. Mais ça ne tente pas avec qui? Avec toi. Ah! Parce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup mon père, tu sais, mon père. Je comprends. Puis là, je suis comme... Tu n'as pas participé à la même orgie? Un peu, oui. Ben, ça rend ça correct, mais en même temps, c'est ça qui est bizarre, c'est que ça rend ça correct. Mais en tout cas... Mais je suis le seul qui sait qu'elle m'a ouvrir la porte, en principe. Ben, tu t'approches de la porte, tu n'as jamais été dans ce donjon-là. D'accord. Tu en as beaucoup entendu parler. Oui. Tu sais que la tombe de Graham Tooth, c'est un lieu dont personne n'est jamais ressorti vivant. D'accord, ils sont ressortis comment? Euh... Ils ne sont jamais ressortis pour un jour. Ah, OK, voilà, OK, je comprends. OK, je comprends. Il y a une nuance, il y a une nuance importante. Oui, tout à fait. Tu nous le caches-tu, ça, ou tu nous le dis? Je vous le dis. Tu nous le dis? Oui, je vous le dis. Ben, moi, je pense que la première chose que je te demande, c'est, as-tu une carte dans ce cas-là? Sais-tu où on s'en va dans cette grotte-là? Moi, ce que je dis, c'est lâche le GPS, je m'en occupe. Je branche mon GPS dans mes poches. C'est un gars qui va au fly, tu sais. Oui, l'amant. L'instinct. Fait que tu t'approches de cette immense porte-là, avec Junior, puis elle est vraiment massive. Imaginez peut-être aussi large que la table, puis à peu près aussi haute que le toit, de pierres brutes. Il y a toujours ces cinq petits trous de chaque côté. C'est quoi le diamètre de ces trous-là? Assez gros pour y introduire un doigt. OK. OK. Bon. Là, on est six gars. Il y a cinq trous. Il y a dix trous. Il y a dix trous. Il y a dix trous. Il y en a cinq de chaque bord. Il y en a cinq de chaque bord? Oui. Il y en a dix au total. OK. OK. Bon. Mon plan ne marchera pas. Mais ce n'est pas nécessairement ce que vous pensez. Qu'est-ce que c'est? Avec ses longs doigts, lui... Pas mon long doigt, là. J'ai-tu le contrôle? Je peux-tu pousser vraiment... Comment long? Comment long qui est ton doigt? Un long de trois mètres. Oui. Oh, quand même. C'est un fouet, ça. Ah oui. OK. Mais j'ai-tu le contrôle, moi, là-dessus? Quand même, tu as une certaine agilité avec. J'ai-tu de la sensation au bout? Oui, un petit peu. Fait que je pourrais introduire mon doigt et aller faire fouiller l'autre bord. Tu veux dire dans les petits trous? Oui. Ben oui, tu peux essayer. Je vais essayer. Fait que tu t'approches d'un des trous. Oui. Au hasard. Au hasard. Ah non. Il vient de le dire. Au hasard. OK. À moi, tu me dises un trou en particulier. Il faudrait qu'on cherche la magie là-dedans. Un trou se vaut. Un trou ou un autre. Un trou. Un trou est 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 un trou. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Le déclin empyramique, non? Ça veut dire? Oui, oui, oui. T'approches. Tu dois se fauffer à l'intérieur. Tu sens qu'il y a comme une espèce de piton dans le fond. Il y a comme quelque chose qui est amovible. C'est comme vraiment un bouton. Un bouton pressoir. OK. Tu pourrais-tu mettre tes 10 longs doigts? J'en ai juste un longs doigts. Ah, tu as un longs doigts, mais... J'en ai un qui est vide. T'as fait comme tirer de la canne. Moi, ce que je propose, c'est que mettons qu'on ait peur que ce soit piégeant, on pourrait juste mettre des petits bouts de branches. Ou de bois. OK. OK. Ah ben, j'ai justement un bout de branches. Bien. Peux-tu nous le casser en 10? Oui. Yeah! Je veux voir ta feuille. J'ai pas de bout de branches. Carole! Non. Mais on va dans la forêt et on cherche des branches très droites. On pourrait pas, vu qu'on est haut, attraper des oiseaux pis mettre 10 becs d'oiseaux dans un trou. C'est pas inintéressant. En même temps, il connait tellement ça. Non, mais je le suis. Moi, je peux faire quelque chose. Major... Non. Une illusion, ça... On peut pas le toucher. Une illusion, ça va être juste virtuel. En fait, moi, je pourrais détecter s'il n'y a pas un piège. D'abord. Pour voir. Sinon, on se crissera les doigts là-dedans. Ben, c'est une bonne tactique. Tu fais la sorte de détection des pièges? Ouais. Automatiquement, quand tu fais la détection des pièges, tu sais tout de suite que près de la porte, il y a des pièges. Hé, mettez pas vos doigts là-dedans. Ou moins 9 pièges. Ah, c'est ça! Et t'as tout de suite un vibe. T'es comme genre... T'sais, imagine là, comme plein d'informations qui rentrent. Jou, 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 jou! Tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de pièges dans cet endroit-là. Pis sens-tu lequel? Y'en a pas, mettons? Des trous? Euh... Ouais, vas-y, fais un jet de perception. Ouais, là, là! Ah, mais ça a-tu rapport avec les dents, c'est ça? Attends un peu, attends un peu, attends un peu, là. Ça a rapport avec les dents du bonhomme. Ça a peut-être qu'il manque une dente, c'est ça. Moi, j'ai une question. Simon? Soudainement, on serre d'un dé. Ça fait comme 45 minutes qu'on jase. Soudainement, ah oui, je vais prendre le dé. Ben, parce qu'il voulait savoir s'il y avait... Il sentait la perception de s'il y avait pas de magie. Il a dit, roule le dé pour savoir si tu le sais. D'accord! Juste, tu sais, parce que ça fait longtemps que je suis pas venu. Fait que j'ai ponié un échec critique. Ah! Cool! Il y a tellement d'informations qui sont rentrées d'un coup que pour vrai, c'est vraiment difficile. T'as l'impression que cet endroit-là est un seul et unique gros piège. Mais on fait comme des... On regarde le sourire du bonhomme. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à ses dents? Pas un jet de perception. Fait que c'est quoi, euh... Ah non, mais j'ai une idée. J'ai une idée, on pourrait juste tirer des flèches d'arbalète dans les trous. Dix. Non, il y a rien de particulier dans cette dents. Moi, mon personnage, il est intelligent. Je peux-tu me servir de mon intelligence pour figurer la crosse? Ah, ben c'est bon, ouais! Vas-y, j'ai une intelligence, mettons. C'est quel dé? Un des vingt, plus ton intelligence. Yes! Mon intelligence est plus un. Ok, t'es intelligent, genre... Intelligent moyen, là, mettons. Wow! T'es capable de débarrer une porte. T'es fait des capins de plus. C'est intelligent à l'UQAM. Mon dieu, il y a bien du monde qui voulait l'université gratuite, tu sais. Ok. On y va. Vingt! Wow! 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 Je sais pas si ils te l'avaient dit, mais un, c'est un échec assuré, puis vingt, c'est un succès assuré. Ben, je le savais pas. Mais où tu l'apprends? Yes! C'est son premier lancer de thé. Fait que là, c'est une chance qu'on l'a invité. Fait qu'avec mon intelligence, qu'est-ce que je déduis? Je pense que tu regardes un peu tout le monde, comme un peu de haut. Tu regardes ton fils, tu lui fais un clin d'oeil. Tu sors d'une espèce de petite pochette, genre avec des petits bâtons de métal fait expressément pour les trous de porte d'ouverture. Ouais. Tu te mets à gosser, puis dès que tu mets ton petit bâton dans un litre ou, tu penses sur le piton, ça coupe le bâton. Ah! Puis tu le fais dans tous les trous, puis à un moment donné, tu fais... Puis vous entendez cronk! Cette immense porte qui se met à monter, ouvrir. Elle s'en va dans le ciel? Yes! Ben oui! Ben oui! Yeah, motherfuckers! J'ai dit, il me semble que, je savais que c'était dans ce coin-là, il me semble qu'il y avait un pas de piège. Ouais, ben c'est sûr que c'est facile quand t'as les bons bâtons. Fait que, Armalin est un peu penaud les autres. J'imagine que vous faites votre entrée dans le donjon de Grim 2. C'est sûr! Que vont-ils trouver dans ce donjon? Joe arrivera-t-il à renouer avec son fils biologique? Armalin va-t-il conserver son statut de père? C'est ce que vous saurez en visionnant les prochains épisodes du Donjon des Tugames.